5 décembre, 1 Corinthien, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est de comme un accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit, si un frère a une femme non-croyant et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'elle ne repudie point sa femme. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'elle ne repudie point sa femme, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont sains. Si l'on non-croyant se sépare, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chaque marche selon la part que le Seigneur lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant syokonsis, qu'il demeure syokonsis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant insyokonsis, qu'il ne se fasse pas syokonsis. La syokonsision n'est rien et l'insyokonsision n'est rien. Ben l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. « As-tu été appelé étant esclave? » ne t'en inquiète pas. « Mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. » Quand l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ceux qui aient des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es mariée, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être aussi sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme, elle est aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Chapitre 8 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui a donc de manje de viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, si il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs Dieu et plusieurs Seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Chapitre 9 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur. ou bien est-ce que moi seul et Barnabas de Moïse, si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce doigt sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point d'user de ce doigt. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces doigts, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheure à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon doigt de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui cour dans le stade pour tous, mais qu'un seul remporte le prix, courait de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'affaire, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désir. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la vienne sacrifié aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nulman. Je dis que ce qu'on sacrifié, on le sacrifié à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que Lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est défi pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmée au sujet d'une chose dont je rend grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Chapitre 11 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Tout femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si elle est tonteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasées, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous en sait-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loupe point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le croise en partie. Quand il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre pas et l'un a fait, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous compte à ceux qui n'ont rien? Que vous direz-je? Vous lourez-je? En cela, je ne vous loupe point. car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompillé dit, «Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc sait pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes jugés.